salut à tous on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vidéo custom ça faisait un petit moment que vous n'avez pas fait de custom et ça remonte au début de ma chaîne en fait donc si tu aimes ce type de concept n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche des notifications et n'hésite également pas à t'abonner à mon compte instagram pour être au courant de toute mon actualité avant de commencer le custom je voulais vous montrer ce qu'on allait faire donc en fait on va prendre simplement une paire de converse et on va rajouter un souche voilà un souche nike en fait c'est une paire qui n'existe pas encore il y avait déjà eu quelques petits quelques petites annonces de sortie d'une paire de ce genre ou ici avait justement un petit un petit smiley etc on a pu notamment l'avoir au pied de lebron james et j'ai adoré le type le fin le minimalisme de la paire en fait juste rajouter un souche sur une paire de converges j'ai trouvé ça archi cool et donc j'avais envie de le faire c'est un custom très simple et c'est aussi pour ça que je vous le propose vous n'avez pas besoin d'acheter énormément de choses pour pouvoir le faire ni d'avoir de grosses compétences techniques c'est super simple à faire et je trouve que le rendu est plutôt sympa je voulais également vous dire que j'ai eu quelques petits soucis techniques concernant la prise du son dans la vidéo c'est à dire que le son n'a pas fonctionné donc c'était un peu une galère j'ai dû faire une voix off j'espère que vous serez assez indulgent sur ça c'était pas évident de mettre en raccord le son et l'image derrière en post prod mais j'espère que ça vous plaira et on se retrouve tout de suite pour le custom retrouve pour le custom pour commencer il vous faudra de la colle glu ultra forte de préférence moi j'ai pris de la colle glu de chez le roi merlin ou action je sais plus exactement mais ça coûte pas très cher donc prenez pas forcément non plus du haut de gamme c'est pas nécessaire ensuite on prendra du décapant décapant que j'ai acheté à adam montmartre et qui va servir tout simplement à préparer le cuir à la peinture je vais vous mettre l'adresse de leur magasin en barre d'infos ainsi que le lien vers leur site web si vous n'habitez pas paris si vous n'avez pas de décapant n'hésitez pas à prendre de l'acétone qui fait très bien le travail également c'est exactement la même chose ensuite on va prendre de la peinture blanche ou une autre couleur selon ce que vous préférez et moi j'ai pris une peinture de la marque angelus donc c'est clairement une des meilleures marques concernant le custom de sneakers ensuite j'ai pris deux pinceaux donc peu importe la taille le plus fin c'est vraiment pour peindre ça va être plus précis vous pouvez prendre un pinceau donc pour la peinture et un autre pour appliquer la colle et j'ai également pris deux pinces qui vont tout simplement nous servir à tenir le souche pendant le temps de séchage pour éviter de le faire manuellement donc on va commencer tout d'abord il vous faudra un souche donc moi je l'ai récupéré de ma nike air force one souche pack si vous avez pas ce modèle de sneakers je vous invite à prendre soit une vieille air force one que vous avez ou que vous avez acheté voilà vous utilisez pas je vous invite également à aller en frip et c'est de récupérer des vieilles paire ou tout simplement aller dans un magasin de tissus prendre une pièce en cuir et dessiner le souche directement dessus donc première étape on va décaper le souche donc on va prendre le décapant on prend un petit morceau de coton et on imbibe un petit peu donc pas trop et ensuite on frotte le souche tout simplement donc là le switch est décapé ensuite on va peindre à Sous-titrage ST' 501 Maintenant que le souche est repeint et qu'il est sec, le top c'est de passer un petit coup de vernis mat en fait, ça va tout simplement permettre à la peinture de tenir et de pas craquer dans le temps ni de s'abîmer etc. Donc vous en prenez un tout petit peu, il en faut pas trop non plus et puis vous appliquez une seule petite couche, ça va suffire. Maintenant qu'on a vernis et que c'est sec, on va regarder où on place le souche sur la paire. Donc moi je vais le caler à peu près ici, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit stylo et je vais faire deux petites marques pour me repérer. Une fois que c'est fait, on applique la colle sur le souche, donc là dessus ne soyez pas trop timide, il faut en mettre pas mal quand même pour que ça tienne, voilà c'est assez important. Et ensuite avec le pinceau, on applique sur le souche. On applique sur le souche, on applique sur le souche, on applique sur le souche. Ce que je vous conseille de faire c'est de poser le souche délicatement sur la paire et comme vous voyez, ça va vous former le souche, ça vous fait un petit pochoir tout simplement. Si vous voyez que ça découline un tout petit peu sur le côté, c'est pas très grave, mais faut pas qu'il y en ait trop non plus. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on a mis les deux pinces, donc elles vont tout simplement faire pression sur le souche pendant le temps de séchage. Comme je disais tout à l'heure, ça évite de le faire manuellement et ça prend pas mal de temps, donc c'est un peu embêtant. Vous voyez là qu'il y a un petit peu de colle qui a des goulinés sur le côté, c'est pas très grave comme je vous disais. Vous prenez tout simplement un petit coton ou une petite serviette que vous trempez dans de l'eau chaude et puis vous essuyez, vous frottez, ça va partir assez facilement. Donc faut pas qu'il y en ait trop sinon vous allez vraiment galérer, ça peut être un peu chiant et ça peut même laisser des défauts. Donc n'en mettez pas trop non plus. Voilà, le custom est terminé. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez tout simplement acheter des patchs ou autres que vous allez apposer sur la paire ou prendre des lacets de différentes couleurs, etc. Donc là-dessus, c'est assez fini comme mode de personnalisation, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc voilà, c'est terminé pour le custom et on se retrouve pour le handfit. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce custom t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer des photos si tu le fais ou me dire ce que tu en penses. Et puis voilà, n'hésite pas à partager au max la vidéo, commenter, mettre un pouce bleu. Moi ça me donne toujours de la force, ça me donne après derrière vraiment l'envie de créer du contenu et de vous envoyer d'autres vidéos. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501